Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor. Dans ce nouvel épisode, je vous propose quelques conseils de lecture pour y aller doucement avec la bouteille. La consommation d'alcool ayant explosé durant le confinement, je me suis dit que ça ferait un bon sujet. Car on ne compte plus, dans la littérature, les personnages de joyeux soiffards et d'ivrognes irrécupérables. Nous aurions ainsi pu partir en quête de la div-bouteille avec les buveurs très illustres de François Rabelais. Nous aurions pu écouter les conversations délirantes des pochards qu'affectionne Thomas Pynchon. Nous aurions pu faire des rencontres un petit peu plus calmes au comptoir d'Un singe en hiver, d'Antoine Blondin. Nous aurions pu évoquer la Chine ancienne et ses poètes adeptes du vin et de la vie simple. Nous aurions pu connaître la déchéance avec le pitoyable buveur d'Anne Spalada. Être béni par un prêtre alcoolique comme dans La puissance et la gloire de Graham Greene. Nous aurions pu citer la combustion spontanée d'un corps imbibé d'alcool comme dans Le docteur Pascal. Mais aussi des flics à la dérive comme on en trouve dans Tant de polars. Et nous aurions pu parler d'à peu près tout Bukowski. Bref, nous aurions pu lever le coude avec un nombre incalculable de piliers de barres. Seulement, il fallait faire un choix. Je m'en suis donc tenu à ces deux monuments de l'étilisme que sont La Sommoire d'Émile Zola et Au-dessous du volcan de Malcolm Lurie. Oui, j'ai oublié mon édition de poche. La Sommoire, puisque c'est par lui que je vais commencer, c'est l'histoire de Gervaise. La jeune blanchisseuse qui va connaître les joies inespérées de l'ascension sociale avant de sombrer dans un abîme de misère et de désespoir. C'est l'histoire de Poupot, son mari, qui se vôtre peu à peu dans la routine de l'ivrognerie. L'histoire de l'entier, l'amant parasite. C'est le quotidien sordide de ces baffons de Paris ravagés par le fléau de l'alcoolisme. C'est le roman des classes laborieuses qui viennent s'effondrer le soir dans des estabilés miteux après une journée harassante de travail. C'est l'hommage rendu chaque soir à la divinité de l'alambic. Ce démon de métal qui sue un poison mortel. Ce torboyau qui vous brûle la cervelle jusqu'au délire, jusqu'à en mourir. Oui, La Sommoire est un roman noir, très noir. C'est le plus poignant, selon moi le plus émouvant, de toute la série des rougons macabres. Alcool et déchéance sont également au cœur du roman de Malcolm Lurie. Au-dessous du volcan raconte en effet le dernier jour de la vie d'un alcoolique, Geoffrey Firmin. Jadis, Geoffrey s'est rendu complice d'un crime ignoble. Devenu plus tard consul d'Angleterre au Mexique, il a sombré dans l'alcoolisme, ravagé par la culpabilité et le mal-être. C'est là, dans la chaleur étouffante d'une ville dominée par la silhouette de deux énormes volcans, que les forces implacables du destin vont le rattraper. C'est en ce jour de la fête des morts que l'enfer va s'ouvrir sous ses pieds. Oui, sa faute indélébile, Geoffrey Firmin va devoir l'expier. Et ce n'est pas le retour de son grand amour qui pourra le sauver. Récit d'une rédemption impossible, Au-dessous du volcan est un sublime roman tragique. C'est le chef-d'œuvre maudit, trois fois réécrit, d'un auteur qui se sera battu toute sa vie avec les démons de la boisson. Mais bien plus qu'un simple roman sur l'alcool, c'est une œuvre d'art ésotérique et mystique, écrite dans une langue exténuante de beauté dont vous n'épuiserez pas de sitôt le symbolisme. Voilà, j'espère que vous apprécierez ces deux livres autant que moi et qu'ils vous détourneront pendant quelques heures de la bouteille. La prochaine fois, je vous donnerai quelques conseils pour commettre le crime parfait. D'ici là, portez-vous bien et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada